Comment est-ce qu'il faut balancer les comptes publics? En tout cas, c'est nécessaire de repenser les dépenses et de s'assurer que nos dépenses sont faites de façon efficace. Mais il ne faut surtout pas négliger le côté revenu de l'équation. Par exemple, est-ce que nos revenus d'impôt sont assez élevés? Est-ce que c'est possible d'aller chercher des revenus supplémentaires chez certains contribuables? On isole les contribuables de la classe pauvre parce qu'ils ne peuvent pas payer davantage d'impôts. On isole les contribuables de la classe moyenne parce que présentement, depuis plusieurs années déjà, c'est connu que la classe moyenne est de plus en plus serrée. Et il faut sérieusement se poser la question au niveau de l'imposition de la super-richesse. Est-ce que la super-richesse, c'est-à-dire cette catégorie de citoyens qui sont riches au point où est-ce que ça va être impossible pour eux de dépenser cette richesse-là de leur vivant, est-ce que ces citoyens-là payent suffisamment d'impôts? Par exemple, aux États-Unis, c'est récent que la super-richesse paie des taux d'imposition de moins de 50 % jusqu'à l'âge Reagan. On savait que ces contribuables étaient imposés à des taux d'imposition qui pouvaient atteindre même 80 %. Et c'était nécessaire. Ce n'était pas une question simplement mathématique. C'était aussi une question de corriger les défauts des régimes économiques parce que c'est anormal que les régimes économiques donnent naissance à la super-richesse et c'est aucun prix Nobel d'économie qui a été accordé pour avoir imaginé un système économique où est-ce que, d'un côté, on aurait des milliardaires, puis de l'autre côté, on aurait un milliard de personnes qui vivent avec un dollar par jour. Donc, pour corriger ce défaut des systèmes économiques qui donnent lieu à la création de la super-richesse, le moyen dont disposent les gouvernements, c'est d'imposer des taux d'imposition élevés. Et présentement, les régimes d'imposition, dans tous les pays, ont abandonné cette idée. Et présentement, il y a lieu de se réinterroger à savoir est-ce qu'on doit imposer des taux d'imposition excédentaires ou supplémentaires à la super-richesse. Et ce faisant, ça dégage dans nos régimes les ressources qu'on a besoin pour conserver nos systèmes sociaux, nos écoles, nos hôpitaux qui sont fondamentaux à la société que, collectivement, on veut garder. Le titre de la présentation, c'est « Primo l'impôt » parce que, durant cette présentation-là, je vais vous montrer l'importance qu'on veut que vous accordiez en tant que citoyen à l'impôt dans votre vie. À main élevée, je vais vous demander à peu près, si vous gagnez 18 000 $ de revenus par année, combien d'impôts vous pensez que vous allez payer? Donc, sur un revenu de 18 000 $, vous allez avoir un impôt à payer d'à peu près 1 800 $ par année. Il y a une personne qui a dit 6 000 $ par année. Sur un revenu de 18 000 $, il y a une personne qui a dit 6 000 $ par année. Il y a une question qu'il faut se demander, c'est quoi la juste part d'impôt? Est-ce que c'est possible de ne pas payer de l'impôt? Est-ce que c'est possible de dire, moi, je m'exclus de tout le système et je ne veux pas payer de l'impôt? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible, d'après vous autres? Donc, est-ce qu'Alexandre a raison? Il s'en va rester dans le bois et il dit, moi, je n'utilise pas les routes, je n'utilise pas les hôpitaux, donc oubliez-moi sur la liste des contribuables, je n'ai pas d'affaires à payer de l'impôt. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Le ministre des Finances, pour un pays, c'est comme dans votre famille, mettons, je ne sais pas c'est qui le responsable des finances de la famille, ça peut être votre père, votre mère ou les deux. Le ministre des Finances du Québec, il a la même job, mais pour le Québec. Sa job, c'est de se dire, comment je vais faire pour aller chercher assez de revenus, pour payer les routes, les hôpitaux, les écoles? Alors, présentement, ce qu'il faut qu'il aille chercher, le ministre des Finances du Québec, c'est 60 milliards par année, parce que c'est ça que ça coûte tout le Québec, 60 milliards par année. Quels sont les principes qui doit respecter le ministre des Finances pour s'assurer que les contribuables vont la payer l'impôt, d'après vous? Dites-moi n'importe quoi. Qu'elle ne soit pas trop grande. Qu'elle ne soit pas trop grosse, trop importante. OK. Quoi d'autre? C'est bon. Qu'elle serve à quelque chose d'utile pour ceux qui payent l'impôt. Excellent! Qu'elle serve à quelque chose d'utile pour ceux qui payent l'impôt, parce que si ce n'est pas utile, qu'est-ce qui va arriver? Exactement. Ils ne la paieront pas parce qu'ils vont se dire « Ah, moi, qu'est-ce que ça me donne de payer de l'impôt? » Parfait. L'utilité, pas trop importante. Quoi d'autre? Si vous n'êtes pas capable de la comprendre, l'impôt, si je ne suis pas capable de vous l'expliquer, vous n'êtes pas capable de la comprendre. Pour vous, c'est trop compliqué. C'est quelque chose qui est trop… ça dépasse la possibilité que vous avez de comprendre c'est quoi, pourquoi vous la payez cet impôt-là, puis selon quel principe. La simplicité. Il faut que l'impôt soit simple. Si l'impôt n'est pas juste, les contribuables, qu'est-ce qui va arriver? Il peut y avoir des révodes de contribuables. Croyez-vous à ça? 50 000 contribuables au Québec se sont réunis en 2010, après le dépôt du budget, au mois d'avril, parce qu'ils considéraient que ce qui leur était imposé comme impôt, ce n'était pas juste. Donc, l'impôt, c'est souvent la plus importante dépense des citoyens au Québec, puis même au Canada. Les citoyens sont très frileux face à l'impôt. L'argent des impôts au Québec, comme je vous l'ai dit tantôt, au Québec, tout l'argent des impôts, en ce moment, ça totalise environ 60 milliards. Donc, ce 60 milliards-là, il est réparti dans des dépenses selon ces proportions-là. Donc, vous en avez, la plus grande dépense, c'est celle-ci. Vous savez, le système de santé, c'est la dépense la plus importante au Québec. Par la suite, vous avez l'éducation, 15 milliards. Ensuite, vous avez toutes les autres, que dépense comme, par exemple, des arénas, etc. Le service de la dette. C'est quoi, ça? Pour le reste de ma présentation, c'est un petit peu de ça que je vais vous parler, puis c'était là que je voulais vous amener aujourd'hui. OK. Donc, c'est quoi le service de la dette? Payer ce qu'on a trop dépensé dans le passé. OK. Qui qui a trop dépensé ça? Le gouvernement. Il l'a dépensé pour qui? Les contribuables. Les contribuables avant vous. Ceux qui vous précèdent. OK. Puis, qui va rembourser ça? Vous. OK. Donc, si on prend le fardeau de la dette, par exemple, au fédéral, la dette est environnementale. C'est environ de 560 milliards. Puis, au Québec, la dette est environ, on va dire, de 200 milliards. Si on divise tout ce total de dette-là par le nombre de citoyens canadiens, OK? Mais, combien vous pensez, un estimé, là, vous l'avez vu, mais combien vous pensez que tous et chacun d'entre vous, avant même d'avoir commencé à travailler, en naissant, combien vous pensez que vous avez, vous êtes responsable? Donc, quelle est la responsabilité, à vous, personnellement, de cette dette-là? Environ 53 000. Et là, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi qui se passe en ce moment. Vous n'entendez parler, c'est quoi qui se passe, les crises qu'on voit en ce moment. Que c'est excessivement important que vous compreniez ce qui se passe présentement, plus que, encore, j'estime, c'est encore plus important que vous, vous compreniez ça, que vos parents le comprennent. C'est spécial à dire, hein? Pourquoi? Parce que ce qui se passe en ce moment, il y a un coût associé à ça, puis c'est vous autres qui allez devoir le payer. C'est vous autres qui, toute votre vie, vous allez être probablement 40, 50 ans, des contribuables, puis des payeurs d'impôts. C'est vous autres, ça va être sur vos épaules à vous autres, que repose toute la reconstruction de ce qui se passe présentement. Vous comprenez c'est quoi un déficit maintenant? Vous comprenez c'est quoi la dette nationale? Donc, ça commence par, durant une année, le gouvernement, il a dit, je vais avoir pour 65 milliards de dépenses, à titre d'exemple. Puis que durant cette année-là, au lieu de demander aux contribuables de payer plus d'impôts, ce qu'il fait, le gouvernement, c'est quoi? Il diminue ses dépenses. Est-ce qu'il diminue ses dépenses? Non, c'est très bon. Tu suis, j'aime ça, c'est super. Il va essayer de réduire ses dépenses, puis s'il n'est pas capable de réduire ses dépenses, parce qu'il essaye, par exemple, de dépenser dans un secteur, ou de couper dans un secteur, ou de couper dans un autre, mais à un certain moment donné, il ne peut plus couper dans des secteurs, parce que les gens sont tous rendus au minimum. Donc, est-ce que, s'il n'est pas capable de diminuer ses dépenses, qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte. OK? Il emprunte, le gouvernement emprunte. Donc, la phase 2, comme, qu'est-ce qui arrive, c'est que, un coup que le gouvernement, il a emprunté, puis il a emprunté, puis il a emprunté, qu'est-ce qui peut arriver? Bien, il n'est plus capable de payer sa dette. Il n'est plus capable de payer sa dette, puis il n'est plus capable d'emprunter. Là, on est dans un pays, on a des dépenses, on a des dépenses excédentaires, donc on a besoin d'emprunter. Il n'y a plus personne qui veut nous prêter. Qu'est-ce qui arrive? On fait dur. On fait dur. Et je me suis dit qu'au Québec, au Canada, ou dans la plupart des pays industrialisés, pour garder un équilibre dans les régimes économiques basés sur des économies de marché, pour garder un équilibre, il faut que les trois paliers de puissance, qui sont en fait l'électorat, les marchés et les gouvernements, soient en équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait un palier qui soit plus important que l'autre. Par exemple, il ne faut pas que les gouvernements soient plus puissants que l'électorat, sinon ça fait une dictature. Il ne faut pas que l'électorat soit plus puissant que les gouvernements, sinon ça fait une anarchie, etc. Le problème présentement avec nos sociétés, c'est que cet équilibre-là est déséquilibré. Elle n'est plus en équilibre. C'est un des problèmes, probablement un des problèmes les plus importants. C'est-à-dire que les marchés, tout doucement, sont devenus plus puissants que les gouvernements et l'électorat. Et ça, ça fait en sorte qu'on s'en aperçoit. Il y a beaucoup de politiques qui sont dictées en faveur des marchés. Donc, les marchés sont devenus plus puissants que plusieurs... Et on le voit, c'est plus souvent les marchés ou les présidents multinationales qui vont dicter les politiques, où on va faire les politiques pour s'assurer que ces entreprises-là sont confortables dans notre pays. Et ça, c'est dangereux. Ça, tout doucement, ça peut ressembler à un genre d'esclavage industriel, où est-ce que, finalement, la classe moyenne se ramasse avec beaucoup moins de pouvoir, beaucoup moins de services, et c'est elle qui doit supporter le gros de la charge fiscale des sociétés. Et parfois, je me questionne à savoir qui peut représenter la classe moyenne pour rétablir cet équilibre-là. Et lorsqu'on fait le tour de toutes les organisations, les partis politiques, lorsqu'on fait le tour de toutes les organisations, c'est les syndicats. Pour se représenter dans ce qui nous attend dans le futur, pour le rééquilibre des finances publiques, le rééquilibre des pouvoirs, la nouvelle répartition de la juste part d'impôts en ces catégories de contribuables, Les syndicats, ils ont un rôle majeur à jouer parce que, dans le fond, ce sont quasiment les seules organisations qui peuvent représenter la classe moyenne dans cette négociation-là qui les attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada